Neuf jours après son élection, beaucoup de spéculation, mais toujours pas de gouvernement Trump. Mis sous pression par la presse, le président élu des Etats-Unis a affirmé dans un tweet qu'il était le seul à connaître le nom des finalistes. Son équipe assure être dans des délais raisonnables, proche de la transition orchestrée par Barack Obama en 2008. Il est ici en train de former. Le gouvernement fédéral explique sa stratège. Il rencontre ses conseillers et les candidats potentiels. Tout se passe très bien. Je ne comprends pas ses articles. La presse m'a même demandé si M. Trump était ici à New York ou à Washington. Il est ici. On va cesser les théories du complot et se parler librement. Il est ici. Il remplit son devoir de président élu. Au jeu des rumeurs, le vice-gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, s'est lui-même mis en avant ce mercredi, déclarant à la presse qu'il pourrait devenir ministre de la Justice, alors que Bloomberg évoque Ted Cruz. Toujours selon McMaster, la gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, pourrait être nommée aux affaires étrangères. On avance aussi les noms de l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani et John Bolton. Au secrétariat du Trésor, le nom du directeur de JP Morgan circule, celui de Jamie Dimon, une rumeur qui a d'ailleurs fait chuter l'action de la banque en bourse. Donald Trump doit rencontrer le premier ministre japonais Shinzo Abe ce jeudi, un fait inhabituel pour un président élu qui n'a toujours pas tranché sur les postes clés de son cabinet.